Mais tout de suite, un petit crochet par les favelas de Rio de Janeiro. Le féminisme version brésilienne, c'est ça. Abranca, c'est un trio de rappeuses qui s'insurge contre les discriminations et les violences faites aux femmes. ... Ici, on est loin du décor de cartes postales des plages Karyokas. Cette partie de la ville n'a pas vraiment profité du mondial et des Jeux olympiques, pas plus que des conquêtes du féminisme. Nous rencontrons Slick, Jay et Mary au pied de la favela dans laquelle elles ont grandi. Ici, on est à Vidigao, dans la zone sud, au-dessus de la plage. Ça nous plaît bien. On habite la favela. Et on a du tempérament, tu vois ? Elles ont tout juste 20 ans et rappent depuis une petite dizaine d'années. Les magazines de musique commencent à s'intéresser à ce trio d'étonnants. Elles espèrent bien percer grâce à leur nouveau label et faire entendre leur voix contre les inégalités entre les sexes. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup à Vidigao. C'est une favela hyper populaire. Elle est super connue. Là-haut, tout appartient aux gringos. C'est pour ça que le quartier a beaucoup changé. C'est devenu plus dangereux aussi. Avant, ici, tout le monde se connaissait. Maintenant, on croise souvent des gens qu'on n'a jamais vus. Salut Vanda, ça va ? C'est ma belle-mère. Ça va ? Ici, les femmes doivent être fortes. De vraies guerrières. On a appris à vivre comme ça. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. La violence est partout. Erio n'est pas un cas isolé au Brésil. Selon une étude, dans ce pays de 200 millions d'habitants, une femme serait violée toutes les 11 minutes. En tenant compte des cas non recensés, on atteint même le chiffre d'une agression toutes les 60 secondes. Les femmes noires sont les plus exposées à ces violences. Au cours des 15 dernières années, le taux de meurtre de femmes blanches a baissé de 10%. Dans le même temps, il augmentait de 50% pour les noires. Ici, les femmes noires vivent en marge de la société. C'est contre ça qu'on se bat et qu'on écrit nos textes. Être féministe, c'est croire en l'égalité, à la fin des différences. Il n'y a pas de sexe faible ou de choses que, soi-disant, les femmes ne peuvent pas faire. Et elles ne doivent pas gagner moins que les hommes. On n'organise pas de manif, on n'a pas de revendications. On dit simplement que les femmes valent autant que les hommes. Nos manifs, c'est les concerts. Exactement. On descend peut-être pas dans la rue, mais on monte sur scène. Et ici, ça compte. Les abrancas ont écrit de nouvelles chansons. Ce soir, elles vont les chanter sur scène pour la première fois. Mais avant, une petite visite s'impose. On est dans le quartier de Jay. Vas-y, explique. C'est ma maison, là. On va appeler mon père. Hé, Pelé ! Montre-toi ! Venez ! On va chez moi. En fait, on vient tout le temps ici prendre un casse-croûte. On mange quoi ? Des hot-dogs ? De les mincets de bœufs. La mère de Jay fait hyper bien la cuisine. C'est ici qu'on se retrouve le plus souvent avec les filles. Parce qu'on est toujours à l'aise dans sa maison. Ça, c'est Raphaël. C'est pas mon idée, ce nom. Le chat s'appelle aussi Raphaël. Sept ans de parents chez toi, Jay. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Je te jure. À Bronca, c'est du son qui envoie et un message fort. Le trio fonctionne en équipe depuis la maternelle. Et si la vie ne leur sourit pas toujours, elle reste soudée malgré tout. On peut s'embrouiller, mais quoi qu'il arrive, notre musique passe toujours en premier. On sait que nous trois, ensemble, on est exceptionnels. Chacune de nous a son rôle à jouer. L'une écrit les chansons, l'autre les paroles et la troisième chante. C'est ça la différence. Quand on mélange le tout, ça donne un truc qui n'existe nul par ailleurs. Quelques heures plus tard, à Bronca le prouve lors d'une bloc-partie dans le nord de la ville. Malgré la traversée des bus et une averse tropicale à Rio, rien ne peut gâcher l'ambiance des concerts de rue. On sait qu'on va faire le show. Le public va nous manger dans la main. Et ce n'est que le début. On va faire de grandes choses. Ensemble, on casse la baraque. On va tout péter. On va tout faire péter. Depuis la favela à la conquête de l'univers, le monde nous appartient. Il y a la boue ! Sous-titrage Société Radio-Canada